Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien, vous n'êtes pas sans savoir que ça y est, la saison 2 d'eFootball est sortie avec son lot de contenu, enfin de contenu, on va voir ça dans cette vidéo justement, n'hésite pas à liker et à t'abonner, cette vidéo est destinée aussi bien aux joueurs mobiles qu'aux joueurs consoles, puisque c'est exactement le même jeu et le même contenu. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien ça va tout simplement être un guide sur tout ce qu'il y a dans cette saison 2, aussi bien les packs que les objectifs premium, comment débloquer les récompenses, etc. Parce que je sais qu'il y en a plein qui n'ont rien compris, vous inquiétez pas les gars, le Lulu, il est là pour ça, c'est parti, direction le jeu eFootball. La première nouveauté de cette saison 2, c'est qu'il y a de nouveaux joueurs, 3 nouveaux joueurs à acheter avec les points eFootball. Vous avez Stones, le défenseur de City, Diaz, l'Elié de Liverpool et Lo Celso. D'ailleurs, Diaz, il a une très belle carte, il est en inébranlable, donc voilà, 3 joueurs que vous pouvez avoir gratuitement. Pour récupérer des points eFootball, 2 solutions, soit faire les défis gratuits, je vous ferai voir tout à l'heure, soit avec les bonus de connexion, ils vont vous en donner. Donc voilà comment gagner des points. Ensuite, on a une multitude de packs. Donc on a des packs classiques, comme celui avec les légendes qui va encore durer que 5 jours. On a le pack Liverpool, donc avec 3 tirages. Mais on a également tous ces packs-là qui sont avec des tirages contrat directs, dont un, le National Junction, donc c'est la Ligue des Nations, qui sont encore 5 jours. Le reste, vous avez vu que vous avez encore un mois. Vous avez notamment du Salah qui monte très haut, du Benzema, du Levan, etc. Comment avoir du coup des contrats directs 5 étoiles ? Eh bien, la réponse, c'est tout simplement ici, dans les objectifs. Alors pour l'instant, il est possible d'avoir de contrat 5 étoiles que dans les objectifs payants. Alors certains m'ont dit qu'il y en avait dans les objectifs gratuits. Moi, personnellement, donc ça devrait se trouver ici dans les régulars, personnellement, moi, je n'en ai pas. Vous voyez que j'ai eu un 4 étoiles, mais je n'ai pas de 5 étoiles. Donc pour l'instant, gratuit pour moi, il n'y a pas possibilité d'en avoir. Mais le 4 étoiles peut vous permettre de recruter des joueurs dans les packs qu'on a vus juste avant. La nouveauté, c'est donc les objectifs premium, qui sont au nombre de 2. En gros, il y en a 1 à 5 euros, 1 à 10 euros. Dans celui à 5 euros, vous avez déjà Pulisic, qui est un bon joueur. Ils vous disent que vous avez, en finissant tous les objectifs, la possibilité de gagner 110 000 GP et 48 000 GP. Donc en gros, 160 000 GP et un contrat direct 5 étoiles. Vous avez également des pièces à récolter. Donc pour récolter ces pièces, il faut que vous terminiez des objectifs. Les objectifs, ils comptent aussi les objectifs gratuits. Vous savez que moi, je n'ai pas acheté les packs, mais j'ai déjà débloqué 6 objectifs sur 10. Donc ça va vous rapporter 200 pièces. Ça va vous rapporter également tout ça. Pour avoir tout ça, il va falloir que vous fassiez un nombre de matchs dans le mode Dream Team, événements. Donc ça, c'est contre l'IA, très important. Ensuite, vous avez, ça c'est pareil, en marquant des buts, dans le mode Dream Team, événements. Ça va vous rapporter tous ces GP-là. Ensuite, vous avez les matchs pour avoir ces défis-là. Il va falloir que vous fassiez des matchs, pareil dans événements, mais vous pouvez aussi faire en ligne. Parce que moi, hier, j'ai fait un match en ligne contre IDKUN, et vous voyez que ça m'a compté le défi. Et là, vous allez pouvoir gagner des entraînements et un contrat 4 étoiles. Dans celui-là, exactement pareil, événements, Dream Team, match en ligne, compte, c'est le nombre de buts. Et ça va vous rapporter des GP. Ensuite, là, ça va être dans Dream Team, la ligue. Donc là, pareil, nombre de matchs, ça va vous rapporter ça. Et les buts, ça va vous rapporter des GP. Le spécial, lui, il coûte 10 euros. Tout simplement, il y a plus de choses. Vous avez l'opportunité de gagner 140 000 et 76 000 GP. Vous avez l'occasion de gagner également un contrat direct 5 étoiles. Il vous donne le milieu défensif de West Ham, je crois, Bowen. Il vous donne 300 pièces. Contrat 2 étoiles avec des entraîneurs. Là, on a bien 2 contrats 5 étoiles. Donc, en faisant les matchs contre l'IA dans le mode événement. On a 2 4 étoiles. Ça, c'est par rapport au nombre de matchs dans, pareil, événement Dream Team. Mais là, il y a les matchs en ligne qui comptent. Les buts avec les GP. Contrat 3 étoiles, pareil, dans la ligue e-football. Et les buts dans la ligue e-football. Alors, il faut savoir déjà que ces deux packs ne sont pas rentables. C'est-à-dire qu'il y a des jeux où quand vous achetez un pass de combat, si vous débloquez tout le pass de combat, ça vous redonne autant de pièces que vous avez utilisées. Là, vous avez vu que ce n'est pas le cas. Donc, ces packs ne sont pas rentables. Est-ce que je les conseille ou pas ? Si vous avez 500 pièces gratuits, pourquoi pas ? Mais peut-être plutôt les mettre dans des packs plutôt que là-dedans. En tout cas, ce n'est que mon avis. Surtout que le reste, les GP, les entraîneurs, on va en débloquer autrement sans payer. Donc, voilà, pas forcément fan. On continue parce qu'il y a d'autres packs qui sont très intéressants. Avec notamment le pack Messi et le pack Neymar. Qui coûtent chacun 20 euros. Et vous avez été nombreux à me demander lequel était le mieux. Alors, je vous rappelle que ce ne sont pas les joueurs que vous avez actuellement. Vous voyez que là, c'est Messi. C'est l'édition 2018-2019 avec le maillot du Barça. Donc, c'est un Messi qui va vite. C'est un Messi qui est complet. Très bon finisseur. Très bon dribbler. Très bon passeur. Qui peut jouer BU, SA, MO et AID. Très, très belle carte. L'autre avantage, c'est qu'au niveau du style, vous avez vu qu'il a 80 en possession. 70 dans tout le reste. Donc, en gros, il n'y a pas grand-chose pour le monter à fond partout. En plus, il a 7 niveaux. Donc, vous allez pouvoir monter. Il est en B comme les légendes. Au niveau des capacités, il est très, très bon. Et là, inébranlable, c'est une carte presque parfaite pour notre ami Léo Messi. Avec lui, vous allez avoir Lautaro Martinez, Di Maria, le défenseur Romero, Paredes, Lanzini, Sergio Roberto, Martinez, De Paul, Sergio Ramos et Suarez. Petite particularité, vous avez vu que ces joueurs, ce sont également des joueurs particuliers. Alors, ils vont avoir que c'est en forme. Mais regardez au niveau du style d'équipe, ils vont avoir des styles d'équipe élevés. 80 de possession, 76 contre Rapide pour Ramos. 80 de possession, 70 dans tout le reste. En gros, ils vont avoir tous cette capacité de style et ce qui vous permet de les mettre dans quand même beaucoup d'équipe facilement. On a évidemment la même chose avec notre ami Neymar Junior qui, lui, a une carte légende, vous en penserez ce que vous voulez, du PSG édition 2019-2020. Donc, c'est bien une légende, c'est-à-dire qu'il a bien sûr la forme en B. Vous avez vu qu'il a une carte qui est incroyable. Il peut jouer AIG, MLG, SA et MO. Pour moi, je pense que c'est MO son meilleur poste. Et vous avez vu qu'eux, en style d'équipe, ils ont 70 partout, 80 sur les ailes. Et ça va être pareil pour tous les joueurs. Remarquez, non, même pas. Verratti, il a 80 possession, 80 sur les ailes. Vous avez vu que c'est quand même des joueurs qui sont avantagés par rapport au régular. Parce qu'on sait que le style d'équipe, c'est quand même très, très important. Si je devais choisir entre les deux, je choisirais personnellement le Neymar. Je trouve que le Neymar est très bon, le Messi aussi. Mais je trouve que les joueurs qui accompagnent le Neymar, pour moi, sont un petit peu au-dessus. Ce n'est que mon avis. Dites-moi d'ailleurs si vous, vous en avez pris un et lequel vous avez pris. Je ne vous encourage pas à le faire, mais faites ce que vous voulez. Ce n'est pas fini pour le pack. Parce qu'on a aussi les packs des clubs partenaires. Donc, il y a tout ça. Et eux, pour 20 euros, ils vont vous donner un joueur légende. Donc, par exemple, Ansu Fati, particularité du joueur légende, c'est qu'il est en forme B. Et vous avez vu qu'également, au niveau du style, ils vont être boostés également. Et ça marche pour tous. Vous avez vu qu'ils ont tous 80 en possession et 70 dans le reste au minimum. Donc, ça, c'est quand même très, très fort. Ansu Fati, c'est fort. Le Barça qui a quand même un beau pack. Ansu Fati, c'est très fort. Pedri, c'est très fort. Aroro, très fort. Dembele, très fort. De Jong, très fort. Très beau pack. En plus, les cartes sont belles. On ne va pas se mentir. Et en plus, vous avez des entraîneurs d'expérience. En plus, pour les booster, si ce n'était pas assez. Ils ont quelques niveaux augmentés. Donc, voilà. On a la même chose avec le Bayern qui a également un pack très fort. Eux, ils sont en contre-rapide. Vous voyez, les joueurs également. Des très, très bons joueurs. Vous avez Manchester avec Rashford en légende. Eux, ils sont également en contre-rapide. Et il y a du CR. Il y a du CR7. C'est un très gros pack. Arsenal, eux, ils sont en possession sans légende. Alors, ça, c'est la petite particularité. Ce n'est pas que là. Ils coûtent moins cher. Ils ne coûtent que 15 euros, entre guillemets, sans légende. L'aroma, sans légende. Et eux, ils sont en contre-ballon long. Donc, l'aroma. Intéressant. Vous voyez, par exemple, si vous voulez tester une tactique, contre-ballon long, vous pouvez tester avec ces joueurs qui seront à fond en forme. Forcément, ça coûte quand même 15 balles. On ne va pas se mentir. Le Celtic, ils sont en possession sans légende. Monaco, ils sont en sur les ailes sans légende. Galatasaray, ils sont en possession sans légende également. Et City, qui a un pack incroyable et que l'on n'attendait pas. Ils sont en possession, évidemment. Et là, on a du Cadibi, du Foden, du Ruben Dias, du Ederson qui est très bon. Gundo, Cancelo, Roderick et Norm, Sterling. Très, très, très gros pack. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette saison 2. Bien sûr, déçu, comme je vous l'ai dit hier. Mais voilà ce qu'ils vous proposent. Je sais que vous avez été plein à ne pas comprendre les objectifs. J'espère que j'ai été bien clair. J'espère que j'ai pu vous aider dans le choix de vos packs. Et tout simplement, que j'ai pu vous être utile. C'était Luthor. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt. Ciao les mecs. Sous-titrage ST' 501